Musique J'ai mené une vie plutôt classique jusqu'à 37-38 ans J'ai travaillé, créé mon entreprise, eu mes trois enfants Jusqu'à ce qu'on appelle un chaos de vie, ça arrive Et là, en fait, mes amours de jeunesse sont revenus À savoir le sport et l'amour de la terre Vous venez présenter cette année un projet Oui Qui est le projet Daji Oui Parce que quand on revoit votre parcours, on se rend compte que l'Afrique a une place très importante pour vous Oui, effectivement Ce que je vous propose, c'est d'abord peut-être d'ouvrir ce livre Et de regarder la première photo qu'il y a dedans Pour pouvoir nous en parler Et peut-être nous parler un peu plus précisément du projet Daji Il est beau ce livre-là Il a une envie d'être ouvert Donc la première page Ah, c'est une de mes photos préférées C'est vachement sympa Alors ça, je vais mettre mes lunettes Alors, cette photo, elle a été prise au Tchad À la troisième édition Ou peut-être plus D'Utrègue C'est cette fameuse course à laquelle j'avais participé en 2014 À l'époque, c'était la première édition Donc c'est un ultra-trail Ça veut dire qu'on court à pas loin de 200 km dans le désert en autonomie Et là, c'est peut-être la troisième ou la quatrième fois que j'y reviens Et j'avais déjà ce projet de traverser en fait d'une partie du continent africain Je ne savais pas encore où Et j'avais demandé à l'organisateur de faire, comme je connaissais l'édition De la faire d'une manière un petit peu différente Et de la faire avec un nomade Avec un dromadaire Pour m'initier un petit peu à ça en fait À ce type de périple Et l'a accepté, il a été super sympa Et voilà, cette photo qu'on voit C'est une rencontre avec les chameleliers Au petit matin Et j'ai du lait de chamele dans la bouteille Et c'est un moment juste extraordinaire Voilà, et donc Dadji C'est le projet de traverser le continent africain d'ouest en est De Dakar jusqu'à Djibouti À pied, avec des dromadaires Mais pas que, parce qu'il y a des zones Je pense notamment au Sénégal où ce sera plutôt des ânes avec une charrette Donc voilà, c'est l'idée d'une caravane de graines et pas de sel Sur le tracé de la Grande Muraille Verte d'Afrique Voilà L'Afrique a une place importante Mais vous avez aussi fait des pays un peu plus froids Je vous propose de tourner la page pour me parler un peu du lac Baïkal Alors ouais, là j'en parlais tout à l'heure Donc on part ici, voilà Le lac Baïkal, donc là c'était avec C'est une idée là pour le coup de mon mari Qui lui est très attiré par Par les pôles, la glace, la mer Donc là c'est plutôt moi qui ai suivi ce projet là Toute seule, je n'aurais pas forcément été attirée par ça en premier Et donc l'idée c'était de traverser le lac Donc aussi de bout en bout Mais là du sud au nord Avec un char à voile équipé de patins Donc du coup qu'on appelle un char à glace Il n'a pas beaucoup glissé malheureusement Parce qu'il y a eu beaucoup plus de neige que prévu C'était un périple très beau Très dur physiquement Moi j'ai beaucoup souffert du froid Et aussi c'était assez anxiogène De dormir sur ce lac Qui craque dans tous les sens Ça a été difficile à gérer ça Donc vous préférez quand même la chaleur de l'Afrique Au froid de la cibérine Très clairement, oui On avait parlé tout à l'heure Quelque chose qui est très important dans votre vie C'est le sport Vous êtes une très grande sportive En plus d'être une aventurière On ne sait pas trop d'ailleurs Si vous êtes plus du côté sportif Du côté aventure On a l'impression que c'est un mélange des deux C'est un mélange des deux Vous avez bien potassé Et vous en avez un peu parlé tout à l'heure De ce treg qui s'est passé au Tchad Je vous propose de tourner la page Et de nous parler du coup Un peu plus en détail De cette photo Donc là on revient un petit peu en arrière Par rapport à la première photo Là on est effectivement En 2014 Lors de cette première édition Du Treg En fait j'avais très envie Donc je m'étais déjà lancée Dans pas mal de défis Et j'avais envie de partir dans le désert J'ai vu le teaser de cette course Qui se préparait pour la première édition J'ai vu les images Et j'ai dit c'est ça Enfin je suis tombée amoureuse De la même façon Que quand j'ai entendu parler De la murale verte J'ai dit c'est ça C'est ça que je veux faire Voilà Je me suis inscrite Enfin c'était les derniers jours Pour s'inscrire L'organisateur a tout fait Pour me rassurer Parce que les gens n'osaient pas partir Parce que le mot Tchad faisait peur Et en fait moi j'avais déjà Le passeport en allemand Je me disais tiens En fait moi Enfin non ça me fait pas peur Je veux y aller Et j'étais la seule femme à partir Il y avait un petit côté pionnier Donc qui n'est pas pour me déplaire Et ça a juste été magique C'est un des plus beaux déserts du monde Alors je ne les connais pas tous Mais en tout cas C'est une très très belle partie du Sahara Alors cette course Elle faisait exactement 180 km Elle a été dure bien sûr Mais en même temps C'est une des courses Où j'ai été le plus portée Parce qu'il y avait Je ne sais pas ce que j'avais A l'intérieur de moi Mais il y avait une vraie volonté J'étais vraiment habitée Par le lieu Par l'événement Je vous propose du coup De terminer ce parcours photo Par un moment de joie Et peut-être nous parler un peu De ce moment précis Vous avez vraiment trouvé Des photos très symboliques Alors là On retourne à nouveau En Mauritanie Et il y a encore Un petit mélange de tout Là on voit des photos De partage de sport Parce que ça C'est vraiment quelque chose Qui me plaît beaucoup On était aussi dans un village Qui s'appelle Madone Qui est un village Qui est piloté par Pierre Rabhi Sur le thème de l'autonomie En termes d'agroécologie Donc c'était un moment Très chouette de rencontre Et donc là aussi Il y a ce mélange D'attrait pour ces projets D'agroforesterie De joie Et de sport Donc elle résume Elle résume bien des choses Cette photo C'est bon C'est bon Sous-titrage ST' 501